Plus de 6 000 enfants naissent atteints de drépanocytose dans le monde. Au Cameroun, la lutte contre cette pathologie est classée quatrième au rang des priorités de santé publique après le cancer, le sida et le paludisme. Le groupe sanguin permet d'établir si une personne peut recevoir le sang d'un tel donneur. Il est important pour un couple qui veut se marier de faire l'électrophorese pour pouvoir éviter la drépanocytose parce que quand un couple ne fait pas son électrophorese, ils peuvent être porteurs du gène de la drépanocytose qui est l'hémoglobine S. Et si les deux couples sont S ou AS, ils pourront avoir un enfant qui sera d'hémoglobine SS. Et cela va conduire à la drépanocytose. Chaque personne possède un groupe sanguin parmi les 4 groupes et selon les spécialistes, le groupe O serait le plus résistant aux infections. Il est important pour une personne de connaître son groupe sanguin avant de procéder à une transfusion sanguine. Toute personne vivant doit savoir son électrophorese pour pouvoir éviter cette maladie qui fait encore des dommages dans la société qui à chaque fois conduit aux gens à chercher la transfusion sanguine pour pouvoir vivre une vie normale. Pour garantir la sécurité du receveur lors d'une transfusion, il est primordial de respecter les règles de compatibilité selon les groupes sanguins, le type de produits, globules rouges, plaquettes ou placements.